bonjour nous sommes ici devant un jardin de tête de violon sauvage ça c'est sauvage c'est vraiment une date particulière pour faire la cueillette ça c'est vraiment une beauté de la nature alors on va vous montrer on les coupe de cette façon là et puis c'est ce que ça a l'air un coup nettoyer bon c'est une belle 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 plante à consommer et voilà on vous souhaite une belle journée bye bye bonsoir il a fallu quitter la forêt parce que là il commençait à pleuvoir en plus il commençait à faire noir et mais on a constaté qu'il y avait des têtes de violon parce qu'on s'en allait juste pour voir si les têtes de violon étaient sorties comme on peut constater dans une vingtaine de minutes on aurait à ramasser une bonne quantité quand même mais là on a assez hâte à demain parce que demain on va aller dans la forêt donc très bonheur et puis on va vous montrer demain la cueillette qu'on va faire alors on vous tienne au courant bye bye alors bonjour c'est très tôt le matin alors nous sommes de retour dans la forêt pour chercher pour cueillir encore les têtes de violon alors on va vous montrer qu'est ce que ça a l'air voilà une belle vue ce qu'on appelle un jardin plein de têtes de violon il y en a ceux qui ont déjà sorti d'autres qui sont encore petits on peut voir la peau sur les plus petit et nous allons faire une très grande cueillette aujourd'hui alors nous avons très hâte de commencer et puis on va vous montrer la cueillette d'aujourd'hui un petit peu plus tard bye bye alors on est de retour de notre cueillette on va vous montrer tout ce qu'on a ramassé aujourd'hui alors je viens juste de baisser ce sac là on a environ 10 livres ça n'est pas mal et puis nous avons à peu près deux livres ici avec le restant je vais vous montrer que la façon que c'est sûr qu'on va pas tout manger ça dans deux jours alors on va les congélés puis la façon de les congélés c'est que moi je mets dans un récipient un stainless puis je vais faire des couches avec des papiers alors ils vont très bien se congélés sans problème et puis on peut faire sortir la qualité qu'on a besoin alors c'est ça notre récolte on a eu un grand plaisir d'avoir fait cette récolte aujourd'hui alors merci encore une fois bye bye